Allez, passons aux Gunners qui, eux, prennent leur temps. Je ne sais pas si on leur laisse le temps, mais ils prennent le temps pour retrouver la Première Ligue. Ça fait désormais 20 ans tout pile depuis le dernier titre, celui des Invincibles 2003-2004. Les Gunners, si loin, si proches, pour rendre hommage à une émission de Notre Grille sur RFI, si loin, si proches et quand même très loin. Plus proche que la saison dernière, mais quand même très loin dans l'absolu, non ? Le truc, c'est qu'ils gagnent 28 matchs en 38 journées. Le simple nombre que je viens d'évoquer, c'est déjà énorme. C'est ce qu'Arsenal a réussi à faire. Jamais ils l'avaient fait dans leur histoire, même la saison des Invincibles. C'est 26 victoires, 12 nuls. Donc déjà, dire ça, c'est colossal. Le problème, encore une fois, c'est que vous avez un concurrent qui semble au-dessus. Le terme que vous avez utilisé peut être tellement au-dessus. C'est fou, alors que deux points, c'est rien. Mais encore une fois, Arsenal a fait des choses cette saison que City n'a pas fait. Perdre à domicile contre Aston Villa, City ne l'a pas fait. Perdre à domicile contre West Ham, City ne l'a pas fait. City ne perd pas chez lui déjà. Et Arsenal a encore cette inexpérience par séquence ou ces erreurs, ces absences par séquence que City n'a pas encore. Et c'est ça qui aujourd'hui crée ce gap entre City et Arsenal qui peut-être pour certains paraît énorme. Même le dernier match des Gunners, cette victoire contre Everton, Marc Libra, il y a quand même un but un peu casquette qui est encaissé et c'est le premier but du match. Il y a énormément d'occasions pour Arsenal. On se demande comment elles ne sont pas converties. Il y a encore un peu ce truc de l'équipe qui joue très bien, mais un peu naïve et un peu friable. Déjà, je crois que c'est la seule équipe qui a battu City en confrontation directe. Je rappelle d'ailleurs que City n'a battu aucun gros cette saison. Dans des matchs de fous comme Tottenham, c'était 4-4. Non, c'était des matchs de Barjot. Mais après, City a réussi à assurer face à tous les Tis. C'est comme ça qu'on est champion. C'est hyper important. Je pense que quand on est capable, parce que je me rappelle quand ils battent City, je crois qu'ils marquent un but à la fin. Declan Reyes qui marque à la toute dernière seconde. Voilà. À partir de là, je pense que dans leur tête, ça s'est inversé. C'est-à-dire qu'ils s'en battent. Ça y est, on peut les battre. On peut s'enflammer. Puis il y a eu De Bruyne qui a été blessé pendant 3-4 mois. Allende qui a eu 2-3 mois. Il n'est revenu que récemment Allende. Parce que même quand il avait repris, je l'ai commenté, il avait du mal à enchaîner. Grosse carcasse, 100 kilos. C'est très dur à bouger. Mais en fait, le problème, c'est que certains joueurs ont pris le relais. Certains joueurs ont pris l'île dont on ne s'attendait absolument pas. On parle de Phil Foden. On parle encore de Bernardo Silva qui a été extraordinaire. Mais tu vois, quand tu dis tout ça, tu te dis qu'à Arsenal, il n'y a pas tout ça. Mais à Arsenal, il va leur manquer un jour, à un moment donné, c'est le mec qui doit faire le sale boulot. Un Rodrigo, c'est un mec qui fait le sale boulot. Le but merdique, c'est un plat du pied. Mais il est juste là pour le mettre. Un Phil Foden qui joue milieu de terrain, mais qui est capable. Allende est capable de se pousser pour laisser passer à chaque fois. Et quand on a deux défenseurs, on prend qui ? On va parce qu'Allende, il attire deux mecs. Sur le but de Foden, sur le deuxième hier, il y a deux mecs qui suivent Allende. Et Foden, il est seul. Et il y a deux mecs qui disent, ah mince, on l'a oublié. Ben ouais, on l'a oublié parce qu'on ne sait pas. Mais il y en a un mec qui est intelligent. En fait, cette équipe, elle joue en équipe. Vous avez vu, pour évoquer Arsenal, il parle toujours de City. Oui, mais c'est ça, la même équipe. Tu oublies de comparer. Encore une chose, c'est l'attitude. Encore une fois, on a remarqué que l'équipe est moins bonne, tout simplement. Oui, mais surtout, c'est l'attitude. Vous avez vu, Phil Foden, le premier but. Il marque le but. L'attitude, la gestuelle, son visage, sa tête. Les mecs, ils sont habités. Ils rentrent sur le terrain, ils sont habités. De l'autre côté, on regarde Arsenal. Le départ, j'ai toujours l'image de Patrice Evra. Les dynamiques ne sont pas les mêmes. Mais vous allez ressortir la métaphore. Il avait toujours dit, non, non, mais il a dit, ce sont des enfants. Et il n'y a pas de mecs qui sont capables de faire le sale boulot pour envoyer ou pour chavirer deux, trois mecs. Donc, Charles Guémour, vous travaillez pour SoFoot, un peu un média qui a élevé la légende des perdants magnifiques. C'est presque votre art de rendre hommage à ces équipes perdantes. Les Pays-Bas, quoi, par exemple. Et en plus, vous êtes supporters des Pays-Bas. Je suis riquée de l'attaque. On est dans l'exaltation totale. Sauf Arsenal. Je n'ai jamais cru en cette équipe. J'ai toujours dit qu'ils gagnent. Alors, on fête les 20 ans d'un article que j'avais écrit. Je les avais appelés Arsennul. Donc, déjà, voilà. Il y a 20 ans ? Il y a 20 ans. Quand ils gagnent le championnat sans perdre le moins de match, vous les appelez Arsennul ? Non, parce que je ne les voyais pas gagner la Ligue des Champions, en fait. L'exemple que je prenais, j'ai dit, d'un côté, il y a Roy Keane. Là, je suis d'accord avec toi. Roy Keane. Et en face, tu as Viera. C'est Manchester United. Ils sont jeunes, nos honnêtes. Oui, voilà. Non, non. Rappelez. 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 C'est le mec qui trente dedans à Manchester United. Le mec qui t'écrasse. Et en face, tu as Viera. Viera, c'est un dur. Mais ce n'est pas un super dur. Donc, voilà. Alors, Arsenal, en deux mots. La première fois, c'est, rappelez-vous, ils perdent 2-1 à Lens. Même s'ils gagnent 6-0 au retour, il n'y a pas de problème. Ils font plutôt un bon parcours. Mais c'est Arsenal qui revient en Ligue des Champions. Ça veut dire qu'ils reviennent dans la cour des grands. Ça veut dire qu'ils n'y étaient pas avant. Donc, c'est pas mal sur la saison qu'ils font. Et j'avais dit, n'oubliez pas, il y a un joueur, et là, je suis d'accord avec toi, un joueur de tempérament, un joueur de caractère qui était Chaka. Chaka est parti à Leverkusen pour les résultats conseils. Ils ont été champions d'Allemagne. Exactement. Je voulais parler de lui, en fait. Et c'est ça qui manque à cette équipe d'Arsenal. Même s'ils ont tous fait des progrès aux deux gardes, la personnalité qui dégage cette année. Mais il est gentil aux deux gardes. Il est gentil, c'est un gentil mec. Mais c'est un gentil. C'est un gentil mec. Sachant que Granit Chaka était un peu le capitaine du vestiaire, où les deux gardes portaient le brassard sur le terrain. Mais Chaka, moi, il me fait peur. Sur le terrain, c'était un saleux mec. Voilà. Il a humé. Chaka, il me fait peur. Chaka qui fait partie de notre équipe et qui a joué à Mönchengladbach. Avec lui, il a raté. Chaka, c'est un mec qui fait peur. Et c'est peut-être ça le petit facteur plus qu'ils ont perdu. Mais sinon, grande saison d'Arsenal. Miquel Ateta, le manager d'Arsenal. Il dit en conférence de presse que pour battre Manchester City, si tu veux finir champion devant Manchester City, tu dois au moins avoir 100 points. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos de Miquel Ateta. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on ne parle pas de foot. Le footy session, c'est une autre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pour nous, on est parti alors. Manchester City a fini champion devant Arsenal. City a fini avec 91 points et Arsenal a fini avec 89 points de deuxième. Et en conférence de presse, Miquel Ateta a dit pour battre ce Manchester City là, pour finir champion, pour finir devant eux en termes de saison, tu dois au moins avoir 100 points. Déjà les gars, bravo à Arsenal, bravo justement à Arsenal. Arsenal, ils ont fait une saison exceptionnelle. Exceptionnelle, 89 points. Dans presque, si tu n'as pas marché sur City, dans presque tous les cas, tu finis champion. Avec 89 points. La preuve, les invincibles d'Arsenal, ils ont fini avec 86 points, je pense. Un truc comme 85, 86 points. Ils ont fini champion en état invincible. Ils ont fini champion en état invincible. En 2004. On est en 2004. Et là, tu bats ton propre record d'invincibilité, ton propre record de points, et tu n'arrives pas à être champion. Tu bats ton propre record de points, et tu n'arrives pas à être champion. Ça montre que ce City-là est vraiment incroyable. Ils sont presque injouables. Et c'est pour ça qu'en conférence de presse, Michael Ateta dit, si tu veux battre ce match, ce City-là, tu dois au moins avoir 100 points. Tu dois au moins avoir 100 points. Ce City-là, ils sont très forts. Très forts. Et ce n'est pas que Arsenal est faible. Arsenal aussi est très très fort. Attention. Ils sont très forts. 99 points. C'est vraiment, c'est très fort. 99 points. Arsenal, les gars, Ateta fait un travail incroyable. Il fait toujours un travail incroyable. Michael Ateta, tout le monde le fait. C'est l'école Gouadula, etc. Ateta, il a mis Arsenal très là-haut. Très là-haut, les amis. Il a mis Arsenal très là-haut. Arsenal concette très peu de buts. Arsenal, ils ont une équipe vraiment étoffée, même si je pense qu'ils devraient encore étoffer leurs effectifs. Je pense, Arsenal perd le titre face à Aston Villa. Et perdre le titre face à Aston Villa. Et ça coïncide entre la LDC et le championnat. Puisque Arsenal venait tout juste de se faire éliminer contre le Bayern de Munich. Et, 3 ou 4 jours plus tard, ils devaient jouer Aston Villa le week-end. Arsenal avait déjà aligné le même once à lire contre le Bayern. Ils ont plus ou moins aligné le même once au tour contre le Bayern. Peut-être, à l'exception, peut-être de deux joueurs, mais c'était quasiment le même once. Ils alignent également le même once contre Aston Villa. Ils perdent 2 buts à 0 à domicile à l'émirité. Ça montre à quel point Arsenal a pêché dans la fraîcheur physique. Arsenal perd le championnat parce qu'ils ont manqué de fraîcheur physique. Ils n'avaient pas l'effectif pour jouer dans tous les tableaux. Arsenal n'avaient pas l'effectif pour jouer dans tous les tableaux. Moi, je pense que c'est ça qui a manqué à Arsenal. Il y a la preuve. Lorsque tu regardes la charnière d'Arsenal, la charnière centrale, c'est quasiment la même charnière. C'est quasiment la même charnière centrale. Saliba et Gabriel ils jouent quasiment tous les matchs. Saliba et Gabriel, Saliba et Gabriel ils jouent quasiment tous les matchs. Comment en termes de fraîcheur physique tu ne vas pas pêcher ? Tu vas pêcher à un certain moment donné. À un moment donné, tu vas pêcher en termes de fraîcheur physique. Donc moi, je pense que ce qui a manqué à Arsenal, c'est le banc de touche. Ils n'ont pas un banc tellement étoffé. Ils n'ont pas un banc à l'image de Manchester City qui est capable de jouer sur plusieurs tableaux. City, ils ont un banc énormissime. si tu peux jouer sur quatre tableaux, cinq tableaux même s'il le faut. Tellement, ils ont un banc. Donc moi, je pense que Arsenal a pêché dans la fraîcheur physique. Mais sinon, s'ils continuent de reproduire ce type de saison, à un moment donné, ça va passer. À un moment donné, ça va passer. Moi, je pense que Arsenal est sur la bonne voie. Ils sont sur la bonne voie de remporter la première Ligue des Amis. Puisque finit presque avec 90 points, normalement, tu dois être champion. Normalement, tu dois être champion. Sauf que devant toi, tu as un ticket extraordinaire. Après, si Ateta continue de bosser dans cette même énergie, pour moi, ça ne finira pas passer un jour. Ça ne finira pas passer un jour. partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses qu'Arsenal peut gagner la première Ligue s'il continue de bosser ici ? Dis-moi tout et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de la notification pour ne pas remarquer dans la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre réveillé. Ciao, ciao.